Il ne s'est rien passé parce que déjà on ne se rencontre pas tous les jours, comme moi j'ai rencontré Lafouine, qui arrête pas de mentir d'ailleurs, quand je l'ai rencontré la première fois et qui m'a juré que le clash n'était pas pour moi. Je tire pas sur les ambulances, je l'ai laissé. Après il a fait sa vidéo, après je l'ai recroisé à Miami avec son équipe de bras cassés. C'est moi qui me suis arrêté encore une fois pour lui toucher deux mots. Et là tout d'un coup il voulait tout se faire des tête-à-tête. Donc il est passé d'une déclaration d'amour en me disant qu'il respectait ma musique, qu'il kiffait, etc, que son pic c'était pas pour moi, à vouloir faire un tête-à-tête du jour au lendemain. Donc au moins il me fait rigoler, même un affrontement physique. Déjà physiquement il peut rien faire contre moi, lui, c'est sûr. L'autre à la rigueur il peut essayer. Mais faut pas croire que cette histoire de clash c'est du pipo et que c'est de la rigolade et qu'on s'aime bien et que c'est juste des pics. On s'aime pas. Et si on se rend compte, il y a de fortes chances que ça arrive à moi, tout simplement. Mais depuis il est pas venu à Miami. Et depuis la première fois que je l'ai vu et que je lui ai dit, je lui ai dit de descendre pour qu'on discute, depuis cette fois-là, il vient plus jamais seul à Miami. Il ramène sa vieille équipe, il se balade plus tout seul. Ça veut dire qu'il fait un import de banlieue sale à Miami et il se balade à plusieurs comme s'il était, je crois qu'il est au quartier là-bas chez lui. Donc déjà il vient plus tout seul. Et depuis je l'ai pas revu. J'étais prêt à monter sur le ring. C'était pas, je l'ai dit d'ailleurs, c'était pas mon initiative. C'est les gens qui me demandaient s'il y avait un combat. Pourquoi pas ? Ça ne reglera rien du tout. Parce que que je perde ou je gagne, j'aurais toujours... C'est pas pour ça que je vais l'apprécier. Mais aux yeux, c'est le pop qui serait content. Le pop qui aime le sens, ce serait un peu les arènes. Après j'ai pas peur de monter, je monte avec le meilleur gain. C'est con. Ah bah moi j'ai pas de problème avec mon casie judiciaire. C'est plus la fouine qui a un problème avec son casie judiciaire. D'agression sexuelle, etc. Moi, personnellement, si on me traite de pointeur et qu'on m'accuse d'agression sexuelle, etc. À plusieurs reprises, je suis un démenti dans la foulée. Lui, il s'est sorti. Il a aucun démenti. Il s'est jamais expliqué dessus. Il en rigole comme si de rien n'était. Alors que c'est quand même dans son stick. C'est pas sur son casier. C'est dans son stick. Moi, ce qu'il y a dans mon stick, tout ce qu'il y a dans mon stick, c'est vrai. Tu vois ? C'est une tentative de merde. Ils sont trompés. Tentative de merde. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il s'est passé quelque chose. Donc lui, il a agression sexuelle sur mineur, pénétration vaginale sur je sais pas qui. Il s'en explique pas. Moi, ce qu'il y a sur mon stick, c'est vrai. Tout ce qu'il y a sur mon stick, c'est vrai. Ce qu'il y a sur le stick d'Europe, c'est vrai. Donc ce qu'il y a sur le stick de la faune, c'est vrai. Donc c'est un pointeur et il le dément pas. Donc voilà, mon casier judiciaire, moi j'ai rien à cacher. Je l'ai même montré dans Backl City, il y a des extraits de mon casier judiciaire. Tout ce que j'ai fait, je l'assume. Je l'assume, j'ai rien à cacher ! J'ai rien à cacher de la faune. Là, je l'assume. Il y a très très souvent... ...